Voici le petit résumé du hockey de presse de mon nouvel album. Et pour vous maintenant, un secours, il n'y aura pas une pochette, mais bien deux. Parce que deux pochettes, c'est deux fois plus le fun. J'ai été accompagné par trois amis. Le graphiste Simon Rivet, sa fille Madeleine et Stéphanie Roby de chez Oduck. Nous sommes arrivés de bon matin chez Rossellis. Imprimeur mythique de pochettes d'album. Une fois arrivés, on était allés dans un petit salon. Il s'accueillit par Dave. Et c'est là qu'Eric, un autre employé de chez Rossellis, nous a montré les premiers tests de couleurs. Regardez comme ça va être beau. C'est là que le graphiste Simon Rivet a fait aller ses yeux de professionnel. Il y avait quelque chose qui le fatiguait dans le rouge. Il manquait de rouge. On voulait des couleurs plus éclatantes. Pour vous en mettre plein la vue. Ensuite, on a fait ajouter un glace. Pour que ça brille. Parce que nous, on aime ça. Pour vous en mettre plein la vue. Alors tout à l'heure, je vous ai dit qu'il y avait deux pochettes. C'est parce qu'on fait une édition limitée de 500 copies numérotées. Ça, c'est rare. Et c'est super excitant. Une fois le test d'impression approuvé, Simon a apposé sa signature. Et c'est ce qu'on appelle faire un hockey de presse. Ensuite, on a fait une visite de l'imprimerie. Dans une usine, il y a des règles. Des règles de sécurité. Alors, on a dû mettre des capots sur nos chaussures. Avec des caps d'acier. Afin de protéger nos beaux pieds. On voit ici Stéphanie Roby, la fashion model. Et Simon qui danse. Et moi qui reste stylé. Toujours aussi sympathique qu'importe la situation. Des petits bouchons pour protéger mes oreilles de musiciens. On était prêts pour la visite. L'air de rien, j'étais hyper excitant. Parce que c'est rare qu'on ait la chance de voir comment ça fonctionne tout seul. Eric a expliqué à Simon comment régler la machine. Ça a l'air compliqué, mais c'est super facile. On a enfin vu la super machine imprimante à pochettes à l'oeuvre. Alors, en gros, on a quatre couleurs. Qui se superposent et qui finissent par donner ces magnifiques pochettes. On voit ici en train de filmer. Et j'étais heureux comme un enfant. Petit moment fashion avec Stéphanie Roby. Voici la nouvelle collection Ross & Lisa. Au tennivers 2024. Voici la nouvelle tendance des chaussures trop grandes. On a ensuite vu la machine à découper les pochettes. Bon, normalement, ce que vous voyez en ce moment, c'est fait par une machine. On voulait voir une pochette terminée, donc ils l'ont fait à la main. Un petit peu de colle. On appuie un petit peu. Une pochette. Terminée. Une deuxième pochette. Terminée. Et là, le chanteur, il était content. Je rappelle, l'album est disponible en janvier prochain. Je vous dis à bientôt. Bisous, bisous. Mouah.